J'aperçois enfin la fin de l'allée, avec ses platins dégarnis et son banc inoccupé. Et je me gare à ma place habituelle. La cliée au délai n'est pas là. En sortant du cocon douillet de la voiture, je prends de plein fouet une rafale de vent, accompagnée d'une multitude de petites gouttes. La pluie dure déjà depuis plusieurs jours. Les services de la ville ont enlevé toutes les feuilles mortes et il ne reste qu'un trottoir nu et noir, luisant. J'inspecte de bas en haut l'immeuble. Quelques fenêtres sont allumées. Mais la seule qui m'importe, la deuxième en partant de la gauche au premier étage, est éteinte. Eléonore n'est pas encore rentrée. Un voisin sort du hall de l'immeuble, enmitoufler jusqu'au nez, et j'en profite pour rentrer. Je monte quatre à quatre les escaliers, pressée d'enlever mon costume, ma chemise et de prendre un petit encas. Cette journée m'a lessivée. Appels, négociations, juste eu le temps de prendre un sandwich à midi. Je vois le pas de porte familier, le paillasson qu'Elé et moi avons choisi. Elle ne l'aimait pas au début. Elle trouvait que ça faisait bouc. Moi, je voulais absolument le même que mes parents. Je mets les mains dans les poches de mon imperviable pour trouver mes clés, mais mes doigts aveugles ne discernent que le mou du tissu. Mes mains s'agitent, tâtent mes poches de pantalon, puis en désespoir de cause le reste de mon corps. Comme si je pouvais les avoir cachées dans la doublure de ma chemise. Ce n'est pas possible. J'ai perdu mes clés. Je les avais pourtant ce matin en partant. Je me remémore ce moment de bousculade dans le métro. La personne qui m'a heurtée au bureau. La manière dont je me suis penchée sur la plante verte en train de dépérir en arrivant au travail. Autant de situations aujourd'hui où j'aurais pu perdre ces foutues clés. « Merde ! » Je grommais la voix basse. Je compose presque à l'aveugle le raccourci du numéro délai. Pas de réponse. Je me sens épuisée d'un coup. Le vent qui tape à la petite lucarne de l'escalier me rappelle l'hostilité des éléments dehors. Et je m'assois sur la première marche de l'escalier. La tête dans les mains. Les minutes passent. Je rappelle Elée sans réponse. Elle a toujours été comme ça. Tête en l'air. Loin des attaches matérielles du monde. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais tombée amoureuse d'elle. À ce dîner un peu ennuyeux où je l'ai rencontrée. C'était la seule à ne pas s'être enfuie dans un monde imaginaire à pianoter sur son portable. Elle regardait autour d'elle, réfléchissant, imaginant d'autres mondes encore plus merveilleux peut-être. Elle m'avait captivée. Elle doit avoir maintenant toute une liste de petits téléphones rouges sur son propre téléphone. Chacun indiquant mon espoir qui grandit et qui meurt le long d'une tonalité. Cela fait maintenant une heure que je suis recroquevillée sur la marche de l'escalier en face de notre appartement. Tout va bien, monsieur ? La mère de famille, qui habite à l'étage au-dessus, arrive sur le palier en tirant sa petite-fille d'une dizaine d'années par la main. Elle a la mine boudeuse de l'enfant qui pense que ses parents ne comprennent rien à rien. Je la rassure d'un geste. Oui, tout va bien. J'attends juste ma femme qui manifestement a prévu autre chose ce soir, sans le prévenir. Notre voisine me lance un regard perplexe, presque apuré. Mais hoche la tête machinalement et hâte sa fille vers le troisième étage. La porte claque et je me sens encore plus seule. Elle aurait dû me le dire, qu'elle sortait avec des amis ou des collègues. Il est bientôt 20 heures. Elle ne sort jamais du travail aussi tard. Je n'ai pas à contrôler son encle du temps, certes. Elle me le rappelle assez souvent. Mais il s'agit de politesse. De sécurité aussi. Je veux savoir où elle est, au cas où il y a un problème pour que je puisse agir. Elle me remerciera le jour où elle se fera agresser dans la rue. La lumière automatique s'éteint à nouveau après le passage de ma voisine. Le noir tombe sur la cage d'escalier. Et je n'ai même plus l'envie ou la force de me lever pour la rallumer. Les chiffres lumineux sur mon téléphone inertes indiquent que cela fait maintenant deux heures et demie que j'attends dans mon espace de quelques mètres carrés. Un pas léger dans le noir qui monte d'escalier me fait tout d'un coup lever la tête. La lumière se rallume. Le visage délai apparaît quelques marches plus bas et sa bouche dessine un « oh » d'étonnement quand elle m'aperçoit. « Antoine ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je t'attendais. Je lui réponds d'un ton un peu agacé devant son peu de chaleur. Je les ai encore perdus. Elle esquisse cette mimique que je connais si bien. Ce froncement de sourcils accompagné d'un mordillement de lèvres. C'est le porte-clés qui a lâché, tu sais, celui que tu m'avais offert pendant notre lune de miel. Il était filoché jusqu'à la corde. Elle comprend. Elle soupire. Antoine. Il faut que ça s'arrête ou je rappelle la police. Cela fait dix ans que nous sommes séparés maintenant. Dix ans. C'est bon.